Salut les amis, c'est Michel et aujourd'hui on va faire le test du Nokia 3310, celui qui est sorti au mois de mai 2017. Pour déverrouiller le Nokia 3310, vous allez cliquer sur le bouton Power, vous allez cliquer une fois de plus, vous allez puis l'activer et là vous aurez votre Nokia 3310 désactivé. Vous allez arriver sur le menu, il est vraiment très simple d'utilisation, vous avez le journal d'appel, contact photo, vidéo, internet, messagerie, le serpent, le snake, on va revenir dessus, musique, mobile store, mes applications, l'appareil photo, applications, jeux, radio, paramètres, météo, agenda, réveil, note, dictaphone, fichier, calculatrice, extra, compteur, double sim et tout ça c'est très bien mais quand vous allez internet, si on va dessus, vous faites un chargement donné en intérance désactivé, on a essayé de se connecter à plusieurs fois sur la wifi, ça ne fonctionne pas du tout. Heureusement internet ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que le Nokia 3310 ne fait qu'une connexion de 2G, pas de 3G ni de 4G. Le sait entendre parler sur le Nokia 3310 à l'époque, il y a 20 ans en arrière, vous allez venir dessus, vous allez mettre en fonction Game Bluff, donc il va démarrer votre jeu. Donc il n'est pas du tout comme l'ancien jeu, vous allez faire jouer, vous allez attendre un tout petit peu, vous allez faire continuer et là du coup il vous dit pour faire fonctionner le jeu, donc vous allez déplacer votre serpent et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même serpent. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout opérateur, on arrive à mettre 2 cartes sim dessus, la carte sim free et la carte sim orange. Vous avez la fonction Aléa sur le côté gauche, vous allez cliquer dessus, vous ouvrez les photos, verrouillez le cavier, la torche allumée, j'ai la torche qui est allumée, c'est vraiment une toute petite torche. Vous pouvez le voir, on peut prendre aussi des photos, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en haut à droite, vous allez atterrir sur les photos, vous pouvez faire des photos et en même temps aussi, vous pouvez aussi allumer le flash en faisant des photos, faire de la vidéo, régler la luminosité. Avoir des effets d'image, je veux dire un mode, et vous avez le mode rafale et le retardateur. Si on allait sur le mode rafale, on peut faire un 3 clichés, 4 clichés, 6 clichés par seconde. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce Nokia 3010, dites-moi aussi le prix que vous aimeriez lui donner à ce Nokia 3010, je pense que 70 euros, je pense que la marque s'est trompée du départ à 70 euros, ou ils se sont trompés aussi de ne pas mettre le tactile dessus, c'est vraiment quelques fautes de la marque sur le Nokia 3010. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin, comme je vous l'ai dit, et moi je vous dis pour ce, à très bientôt pour une prochaine. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501